On va aller retrouver immédiatement notre collègue Claudie Côté qui est à Saint-Hyacinthe parce que c'est le conseil national du Parti québécois en fin de semaine. Claudie est décidément, le Parti a vraiment le vent dans les voiles, mais veut garder aussi le momentum. Oui, les troupes sont galvanisées, Julie, par cette série de petites victoires. D'abord, cette vraie victoire dans Jean-Talon, alors que Pascal Paradis a réussi à arracher le comté de Jean-Talon au début du mois. Mais aussi, victoire médiatique depuis une semaine avec le dépôt du budget de l'an 1. Le Parti québécois a tout fait un pratique réussi à ramener l'indépendance à l'ordre du jour. Alors que le sujet avait été un peu balayé sous le tapis dans les dernières années, ça a même forcé François Legault à réagir. Il y a eu des questions lors de la période de questions à l'Assemblée nationale. Et le document, justement, se base sur un document qui avait été fait, un exercice qui avait été fait par François Legault en 2005. Alors le Parti québécois veut garder le momentum, montrer qu'il peut être l'opposition officielle à François Legault et aussi se préparer pour la prochaine élection. Donc c'est un peu l'exercice de cette fin de semaine. On va parler éducation. Ça aussi, c'est joué dans les plates-bandes de François Legault puisqu'il dit toujours que c'est sa priorité, l'éducation. On attend 400 personnes. Julie, je termine là-dessus. Invité de Marc aussi, l'ex-première ministre Pauline Marois qui doit prendre la parole demain. Merci, Claudie. On vous écoute en fin de semaine. Merci. Merci.